Allez c'est l'heure du bilan, tu caches ta casquette, c'est l'heure du bilan, elle cache sa casquette maintenant. Alliance Gallo, il faut assumer, effectivement c'est période électorale et il y avait du monde d'ailleurs ici pour les élections car nous sommes à Moulin pour le moulin foule et deux ans chauds. La présidente ici de Gallo, pas Alliance Gallo mais Gallo Allier, c'est Clotilde Barmont. Qu'est-ce que tu as pensé de cette édition Clotilde ? Alors déjà une super édition niveau, les éleveurs ont vraiment répondu présent, on avait 89 inscrits sur 90 places donc c'est plutôt bien, une cinquantaine de fôles ce matin, ça s'est super bien déroulé, on a eu quelques absents quand même c'est toujours dommage mais bon en gros on avait 40 fôles, on avait des acheteurs, on a vu du commerce, il y avait beaucoup de monde les poulains étaient bien présentés, bref c'était vraiment une réussite ce matin. Pour rappel, cette deuxième session de fôles en fait, enfin pour être tout à fait précis la troisième après les deux, de la fin du printemps du Chaser Day et de plus de 6 mai Cerci, pourquoi a-t-elle été créée justement dans un deuxième temps au mois de septembre ? Alors en fait on a voulu redonner une chance aux éleveurs qui soit n'avaient pas pu présenter leur poulain au printemps soit tout simplement ils n'avaient pas trouvé preneur au printemps et ils voulaient les représenter. C'est vraiment venu d'une demande des éleveurs, nous voilà c'est vraiment notre but quand même, c'est de faire des choses pour les éleveurs, pour les accompagner et du coup on a lancé cette présentation en septembre, comme d'autres l'avaient très bien fait avant d'ailleurs et on savait qu'il y avait la place dans le centre-est et je pense que tout le monde était content d'avoir cette possibilité-là. Des deux ans, donc avec pour la première fois des hongres et des pouliches qui se sont exprimés durant l'après-midi, donc tout le monde bien rangé comme à l'école, on entendait j'imagine, ah ben ce ne sera pas possible, voilà, il n'y a qu'un fou con, enfin les casse-couilles quoi d'habitude, et non 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 pas du tout, quand on agit en général ça fonctionne, tout le monde bien en ligne, est-ce très well ? Mais est-ce que, je crois que j'ai l'impression que tu as un bilan mitigé ? Alors vraiment préparation, niveau éleveur toujours, ils ont joué le jeu, ils ont bien préparé leur poulain, les pré-entraîneurs, il y avait 11 pré-entraîneurs différents, ça c'est chouette parce que c'est le but aussi, dans l'Allier on a vraiment une réserve d'entraîneurs, on a beaucoup de chance, et c'est chouette de montrer, de mettre leur travail en valeur. Après ce qui est dommage c'est que, ben voilà, je trouve que ça manquait un peu d'entraîneurs, ça manquait de personnes qui étaient là pour, ben voilà, pour faire la suite. Je trouve que les éleveurs ils font beaucoup d'efforts pour travailler leurs chevaux, alors il y en a qui diront, ben c'est normal, oui mais bon il y a quelques années les éleveurs ils ne faisaient pas ça, et aujourd'hui ils font l'effort de le faire, et voilà, je trouve que c'est un peu dommage que les entraîneurs ne se sont pas trop déplacés, alors peut-être qu'on n'a encore pas fait assez de com', mais bon on a essayé quand même. Je pense que oui quand même. Ouais, on a envoyé des courriers, on a envoyé des mails, on a, voilà. Et puis il y en a eu tellement sur France-Cyr que les entraîneurs regardent tous les jours, je veux dire le gars qui n'était pas au courant, je crois que c'est un gars qui est sourd et aveugle. Je pense aussi, après voilà, on garde espoir, on continue, d'année en année je suis sûre que la qualité va s'améliorer, on, voilà, je pense que c'est en s'inscrivant dans le calendrier que les gens viendront, j'espère. C'est seulement la troisième année. Voilà, c'est ça. Elles sont impatientes ces femmes, merci beaucoup, à bon entendeur, salut en tout cas pour le message, et puis on se retrouve évidemment l'année prochaine à peu près la même époque. C'est ça, pareil. Ben c'est déjà prévu. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada